Coucou, dans une heure je serai à manger chez le dentiste. Vous ne me demandez pas ce qu'il va me faire, je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas plus mal finalement, que je ne sache pas. Et au tout à l'heure, je ne flippe pas trop, mais je suis tellement en train de faire et de penser à plein de choses, d'organisation, les coups de téléphone, depuis ce matin je n'arrête pas, que, ben voilà quoi, je vais y aller tranquillement. Je viens de fermer le dressing dans lequel je mets tous les produits que je reçois pour la box, pour les tester, pour faire les photos, pour organiser les box, parce que j'organise des box même à 3, 4, 5 mois pour m'avancer. Et j'ai fermé parce que je me suis dit, je suis capable de vloguer, de ne pas faire gaffe et de tout vous montrer, donc j'attends, j'attends un petit peu quand même. Il y a l'effet de surprise évidemment. Ce que je vais faire, parce que je vous dis, dans trois quarts d'heure on décolle, je finalise ce que j'ai à faire, j'ai un, deux petits coups de fil, deux, trois petits mails, et après je me reprends. Ça se filme ou pas ? C'est à l'envers, on dirait. Bon, je sors chez le dentiste, je vous expliquerai. De retour, je suis fière de moi. Je n'ai pas branché, je me suis bien tenue, je n'ai pas flippé. Et ça s'est bien passé. Il y en a eu pour un petit peu moins longtemps, une demi-heure, donc c'est fait, la dent est bien réparée. J'ai rendez-vous encore fin mai pour un détartrage, je lui disais, pour les petites tâches. Il a commencé déjà en bas, et après on sera bon. Je suis contente. Eric, il faut que je regarde, il y a quelqu'un qui n'a pas arrêté de m'appeler. Eric, tant que je vous disais, a fait des courses, regardez. Il a pensé à moi. Il en a plus plein, comme ça, ça c'est pour lui. Oh là là, ça a l'air très très bon ce fondant. C'est quoi ça, la fraise ? Ça, je ne suis pas fan, moi, c'est pour lui aussi. C'est trop sucré, je trouve. Il a pris également ça, c'est pour le matin, le pain, du sopalin. Quoi d'autre ? Oh, ben des petits plats pour le midi, pratiques. Il a retrouvé ces monsieur frise que tu dois mettre au congé, là. Je ne suis pas fan, moi. De toute façon, je ne mange plus de glace. Qu'est-ce qu'il a pris, parce que ce n'est pas grand-chose. Et voilà. Je ne vous ai pas repris hier, c'est le lendemain, là. Après le retour de course, le dentiste et tout. Il est 7h11. Et on a Eric qui est motivé, là. Il m'a dit, vas-y, on se lève, on va faire du sport. Pour 7h11, je ne suis pas prête. Il y en a un autre qui est motivé, vous l'entendez ? Ça ronronne sec. On va manger la croquette, moi, Jackie ? Oui. Je viens d'arriver, je crois que j'avais 10 minutes de moins. J'avais tellement soif que j'avais hâte de rentrer. Et en plus, regardez, un paquet. Donc ça, c'est encore un nouveau produit qui sera dans la box. C'est cool. Je ne vous ai pas dit, j'ai acheté de l'herbe à chat. Il l'a déglinguée au bout de deux jours. Enfin, il en reste un peu, mais il adore ça. Eric, je crois que je lui ai mis une bonne, un bon 5 minutes. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, normalement, ça fait des tiges jusqu'ici. Il y en a plein. Vous voyez ? A tout à l'heure. Je vous reprends... Attends, ferme, parce que ça bip. Deux secondes. S'il te plaît. Merci bien. Oui, je vous reprends un petit peu plus tard, après le retour du sport, la douche, avoir mangé. Pour que elle soit douce. On est devant chez Kea pour retirer rapidement le mâle. Il y a quelqu'un qui a oublié son manteau. Oui, c'est moi. Ah oui, c'est là, je le cherchais en plus. De quoi ? Oh non ! Bonjour Caroline ! Et au retour, j'ai bien envie d'aller chez Feuillette, prendre déjà un goûter, puis peut-être un truc pour ce soir. Les gens disent bien que tu as envie de manger. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours envie de manger. Parce que je vois là. C'est vrai. Je vous explique... Attends, ça filme. Je vous explique le truc. On était en train de charger le meuble, et j'ai lu un mail en même temps. Et du coup, j'ai complètement craqué. Toujours cette histoire de numéros cirés et de cabis qu'on ne veut pas me délivrer. Et sans ça, je ne peux ni faire le contrat avec la Poste, ni faire le site, ni rien en fait. Et je pète un pont, ça fait des semaines, il n'y a rien qui bouge. En fait, on me balade entre la CCI, le grève du tribunal, et l'autre, je ne sais plus, l'INSEE. À un moment donné, je ne sais pas quoi faire. Normalement, moi, tout est prêt, tout est nickel. Et voilà, ce truc qui bloque, ça me gonfle. Bref, vous l'aurez compris, là, je vais chez Feuillette. On va se prendre des petits goûters, des machins. Mais franchement, j'en ai marre. De retour, je vous montre ce qu'on a trouvé. Et puis, je vous reprends pour faire le point là-haut après. Alors, dans la voiture, Eric s'est déjà pris une petite pinoiserie. Moi, j'ai pris aussi, c'était une brioche à base de praline. Je n'ai jamais goûté les pralines. Je crois que c'est une spécialité lyonnaise. Bon, à la base, c'était une grosse brioche. Les petits bourreaux, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un goût particulier. Voilà, peut-être que c'est très, très subtil. Je ne sais pas. Une tarte amandine qui me donnait bien envie. Un, avouez, ça a l'air super bon. Ceci, alors, c'est des pâtes thaïs. C'est à faire chauffer ou froid. Il y a des petites cacahuètes, des crevettes, des bouts de carottes. Ça a l'air pas mal. Pour Eric, je lui ai pris un burger charolet AOP, je ne sais plus. Enfin, bref, avec du fromage. Et j'ai pris ça. Ce sont des petites pommes de terre grenailles. Vous avez vu, c'est sympa, hein ? Avec la sauce à mettre au four. Comme ça. Et je vais m'empresser d'aller mettre tout ça au frais. Je vais me poser là. En fait, ce qui me rend dingue dans cette histoire et qui me met, mais hors de moi, ça fait quand même un mois que j'ai l'impression d'être vraiment baladée, que tout le monde surfile le bébé. Mais en attendant, ça fout un bordel pas possible. Et j'ai renoncé la prise pour une imbécile. Le truc, c'est que moi, je suis prête. Tout est nickel. Mais à cause de ça, il n'y a rien qui peut avancer. Je vous jure. Et quand j'ai les gens au téléphone, soit on te dit, non, il faut envoyer des mails. Ils ont trop de boulot, ils ne peuvent pas vous répondre. Quand tu envoies les mails, eh bien, on te renvoie dans d'autres services. Qui, eux-mêmes, te renvoie dans d'autres services ? En fait, personne ne sait. On m'a quand même dit au tout début, donc je ne m'inquiétais pas au tout début, j'étais tombée sur un monsieur très charmant d'ailleurs qui m'avait dit, effectivement, je vois, en tapant votre numéro ciré, qu'il y a un problème. Et que ce n'est pas d'autre fait, il faut juste appeler nananana, et ils vont faire le nécessaire. Et là, je suis traitée comme si j'avais fait une connerie, alors que pas du tout. Et je suis à deux doigts de tout envoyer péter. C'est-à-dire que demain, demain, je vais perdre mon temps. Ah oui, c'est vrai que j'ai le coiffeur demain matin, à 9h, donc ça va me prendre au moins jusqu'à midi. Et j'ai l'ostéo à 13h15, mais je crois que je vais devoir annuler l'ostéo parce que j'ai un autre rendez-vous. Bref, tout ça pour dire que je vais passer toute mon après-midi à me battre et à appeler pour que dalle. Et ça, ça va être tous les jours. J'en ai marre, je pète. Désolée, j'avais plus de batterie. J'étais un petit peu agacée. Il est 20h. Depuis, j'ai fait encore plein de recherches. Je vais me changer les idées et je vais aller faire à manger. Ça va bien. Bon, c'est le lendemain, je vous reprends. Je vous explique. Bon, là, déjà, déjà, là, je m'apprête à aller chez le coiffeur, couper, faire les mèches et tout ça. J'ai passé une soirée très, très, très compliquée, stressante et contrariante. Et voilà, toujours pas de réponse. Et le truc, c'est que, bon, c'est bien que j'aille chez le coiffeur, mais si avec moi, je serais restée pour appeler. Mais je ne pouvais pas, j'avais déjà annulé une première fois le coiffeur. Je vais essayer d'appeler même de chez le coiffeur, mais sinon, je ferai ça toute l'après-midi. Il sera consacré aux appels. Bon, vous l'aurez compris, je vais vous laisser et je vous reprendrai dans un autre vlog avec mes nouveaux cheveux.